J'ai un problème même, c'est pour la chaîne C'est bien que ça, ils savent que finalement on peut faire parler de tout ce qu'il s'est fait Affaire Martinez et Zogo Pas toujours de débats au vert devant le tribunal militaire de Yaoundé L'audience de ce lundi 29 juillet a débouché sur un nouveau renvoi Le 19 août 2024 pour mise en l'état du dossier Le nouveau renvoi, selon le commissaire du gouvernement Est justifié par le fait qu'il n'a pas été notifié De la décision de la Cour d'appel du centre depuis le 18 juillet 2024 A mon sens, c'est une question de logique simple Vous assistez aux audiences Vous vous êtes rendu compte à un moment donné Qu'il y a des incidents de procédure qui s'étaient posés Et la loi dit en pareille circonstance Que les partis ont la possibilité de contester La décision avant 10 droits qui avaient été rendues En contestant cette décision Le dossier est transmis à la Cour Alors, lorsque la Cour vite s'assaisine Comme cela a été fait à la dernière audience Il est tout à fait logique, à mon sens Qu'on attende que le dossier revienne au tribunal Pour que les débats continuent à suivre leurs cours Je crois que c'est dans cette logique Que le tribunal s'est inscrit aujourd'hui Et a renvoyé l'affaire pour la suite des débats C'est une position qui est conforme aux droits Nous avons un jugement avant 10 droits Qui a été rendu par le tribunal militaire On a fait appel à ce jugement avant 10 droits Le dossier, selon la procédure Est supposé être transmis entièrement à la Cour d'appel Et la Cour d'appel a vidé sa saisine Sur ce jugement avant 10 droits Et la loi dit Quand ils ont rendu leur décision Sur ce jugement avant 10 droits La décision doit être notifiée à toutes les parties Et le dossier doit être rétabli au greffe Le commissaire du gouvernement a dit tout à l'heure Qu'il n'a encore reçu une notification de rien Le commissaire du gouvernement est parti au procès Nous autres, avocats des autres parties Des parties civiles Nous n'avons pas reçu une notification Il est de bon droit qu'on attende Que cette décision arrive dans le tribunal militaire Pour qu'on sache si on peut évoler dans les débats C'est le principe de droit Les débats, pendant près de 120 minutes Ont tourné autour de l'interprétation De la notion du pourvoir suspensif Le code que nous apprenons tous Je l'avoue avec humilité Semble faire la distinction entre deux types de recours Enfin, deux types de décision Il y a l'arrêt avant 10 droits C'est-à-dire celui qui règle un incident de procédure Et vous avez l'arrêt de fond L'arrêt qui peut avoir un caractère suspensif C'est l'arrêt avant 10 droits C'est lui qui est réglé par les articles 473 et 474 Du code de procédure pénale Donc autrement dit, si la cour d'appel Avaient rendu une décision Qui ne réglait pas définitivement le problème En disant, il s'est posé un incident Avant de rendre ma décision sur le fond Je règle d'abord la question de l'incident Et après je vais venir me prononcer Sur le fond de ma saisine A ce moment-là, on aurait été dans les conditions L'article 473 et 474 du code de procédure pénale Mais tel n'était pas le cas en l'espèce Ce que nous avons tout simplement dit C'est que nous avons fait pourvoir Et on verra le moment venu S'ils peuvent continuer Sans tenir compte de ce pourvoir qui a été fait C'est un débat de droit qui doit être passé devant tout le monde Et ils sauront Nous avons parlé de 437 Qui dit que le juriment Qui a fait l'objet d'un appel Après le juriment avant 10 droits Doit être jugé par la cour Quand la cour a rendu son arrêt L'arrêt doit être notifié aux différentes parties Et le dossier doit être rétabli Aux grèves du tribunal Qui a rendu le juriment avant 10 droits Et ce n'est pas le cas Donc aujourd'hui on venait sans qu'il y ait un dossier On a débattu pour rien pendant 2 heures de temps Parce qu'il fallait bien qu'il y ait cette décision Pour qu'il y ait débat On aurait dû accepter le renvoi du commissaire de gouvernement Qu'on aurait gagné 2 heures de temps Les avocats de l'état du Camo Et ceux de Jean-Pierre Amougou-Bélinga Ont estimé que l'arrêt rendu par la cour d'appel Yaoundé n'est pas suspensif Nous avons dit à partir du moment où la cour d'appel A vidé sur le fond Parce que c'était un ADD du tribunal Ce n'est pas un ADD de la cour d'appel Certains de mes confrères ont confondu l'ADD De la cour d'appel Qui est un ADD préparatoire à son arrêt A un ADD du tribunal Qui a fait l'objet d'un appel Et que la cour d'appel a vidé sur le fond A partir du moment où la cour d'appel a vidé sur le fond Le tribunal continue à être saisi Il n'a jamais été dessaisi le tribunal Et au demeurant, comme l'a dit mon confrère Assyla Comme vous l'avez suivi La décision de la cour d'appel n'a aucune incidence Sur la procédure en instance Dès lors que la cour d'appel n'a pas ordonné Au tribunal de procéder à un certain nombre Le commissaire du gouvernement disait qu'il n'a pas été notifié Est-ce que ça vous permettrait d'avancer sereinement ? Je crois que la décision que le tribunal a rendu Montre bien que c'était un argument de saison Parce que je pense que certaines personnes voulaient des renvois Il n'est écrit nulle part Rien n'oblige le tribunal à suivre les questions internes au parquet C'est une question administrative Vous comprenez ? Si le tribunal avait, à la dernière audience Rendu un jugement de sursis Prononcé de sursis à statuer Oui, dans ces circonstances C'est après la notification des actes de la cour d'appel Qu'on pouvait réenrôler l'affaire Vous savez, le tribunal est saisi par enrôlement Quand vous assignez quelqu'un au tribunal Il vous faut aller au greffe faire des formalités Pour qu'on enrôle votre dossier Pour qu'il soit appelé en audience publique Cette affaire n'a jamais été désenrôlée Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tribunal n'a jamais été désaisi de son dossier La cour d'appel a été saisie pour deux choses L'une, c'était la question qui portait sur la reproduction du dossier Et sa mise à notre disposition Et la deuxième portait sur la levée décelée Sur le corps de la victime La cour s'est prononcée sur les deux points Sur lesquels elle avait été saisie En considérant que notre appel n'était pas fondé Donc ça ne peut pas être un arrêt avant 10 droits Si ce n'est donc pas un arrêt avant 10 droits C'est un arrêt sur le fond Or, l'arrêt sur le fond a été rendu Et les partis qui le veulent ont toute l'attitude Pour contester en faisant un pourvoi en cassation Ce que ceux qui ont voulu l'ont fait L'état du Cameroun a fait pourvoi Sauf que, à partir de ce moment-là Il faut changer de paradigme Non plus rester sur le 473 et 474 Dont je viens de vous parler Qui, eux, concernait l'arrêt avant 10 droits Mais se référer à l'article 503 Qui, lui, concerne le pourvoi d'une façon globale Or, lui, on sait que le pourvoi que nous avons Que les partis ont exercé N'a pas d'effet suspensif On peut le regretter Parce qu'imaginez voir qu'une juridiction Condamne votre client à mort Vous estimez que la juridiction a mal statué Vous faites pourvoi En gros, le code vous dit Vous allez d'abord attendre qu'on tue votre client Et puis la cour suprême va se prononcer après On peut le contester Je le comprends humainement Mais en revanche, par application stricte de la loi Le pourvoi n'est pas suspensif Et au demeurant Ramener à notre affaire ici Les deux questions dont je vous ai parlé N'ont absolument aucun effet irréversible Dont rien n'empêche qu'on poursuive ce dossier Je voulais juste rappeler A vos téléspectateurs ou à vos auditeurs Qu'un homme a été tué depuis deux ans Et qu'aujourd'hui On n'a rien commencé encore Pour chercher à savoir Quels sont les commanditaires Comment cela s'est fait Pourquoi cela s'est-il fait Donc que nous nous arrêtions aujourd'hui À pinailler sur les questions de droit Qui n'ont absolument aucune influence Sur le cours de la procédure En utilisant d'ailleurs le droit à l'envers Moi je vous assure que ça m'exaspère Tout simplement Et je pense que c'est la position De l'état du Cameroun Ça m'exaspère Dans le fond Certaines parties au procès Veulent que les présumés coupables Détenus Soient tout au moins notifiés de leur charge Et donc Il faut accélérer Un tout petit peu La procédure Tout en restant Dans la légalité En citant cette maxime Disant Allons doucement Car nous sommes pressés C'est simplement pour dire Que bien entendu Monsieur Eko Eko Qui est détenu D'une manière Qu'il conteste Qui est détenu Sur des bases Qu'il conteste A envie de sortir de prison C'est donc cela Notre objectif Maintenant Comment on y arrive Et bien on y arrive En respectant Les règles Et les règles Aujourd'hui Elles ont été rappelées Par le commissaire du gouvernement Le commissaire du gouvernement Est le maître des poursuites C'est lui Qui Poursuit Les personnes Accusées Donc En principe Il est également Pressé Pour que Son procès Se termine Et qu'il puisse Faire condamner Ceux Qui seront Reconnus Coupables Dans ces conditions Là Le procureur Militaire Donc le commissaire du gouvernement A estimé Et cela Est fondé Que Dans la mesure Où nous étions Allés A la cour d'appel Lorsqu'on doit Revenir Chez lui Il faut que La cour d'appel Renvoie le dossier En entier Avec Sa décision Qui a été rendue Là-haut C'est sur cette base Qu'on peut voir Comment relancer Le procès Et donc C'était simplement Aujourd'hui Cette question-là De procédure Qui se posait Et je pense Que légalement Il était Difficile Voit impossible De s'y opposer Même si Bien entendu Nous souhaitons Que ce procès Aille vite Mais On ne voudrait pas Que cela se fasse Dans N'importe Quelles Conditions Et que cela se fasse Au détriment Des droits De notre client Monsieur Éco-Éco Léopold Maxime Vous savez C'est depuis le 6 avril Le 6 février Bientôt Deux ans Que mon client Est Embastillé Et je voudrais Vous indiquer Depuis ce 6 février Aujourd'hui Nous sommes Au mois De juillet 2024 Vous pensez Que C'est aller vite Vous pensez Que pour un avocat C'est aller vite Vers la vérité Là on refuse D'ouvrir le dossier Comme si quelqu'un avait peur De ce qu'on va découvrir Mais je vous donne rendez-vous Ce qu'on va découvrir Dans ce dossier Va étonner Plus d'un dans ce pays C'est pour ça qu'au début De ce procès J'avais souhaité Que vous fiez admis En salle Pour téléviser cette affaire Pour que les gens voient Comment on marche sur le droit Comment on peut venir chez vous En 6h du matin Vous arrêter Sans mandat Sans convocation Vous mettre Sur mandat de dépôt Vous traîner Pendant deux ans Alors Avant que vous nous voyiez N'est-ce pas La lumière Mais c'est cette lumière Que nous voulons apporter Mais tout se passe comme si Il y avait une main noire Qui veut empêcher Que cette affaire N'avance Un juge a libéré mon client Le 1er décembre 2023 Un juge Ils ont des intérêts personnels Parce qu'ils parlent De leur client Qui serait embastillé C'est leur droit De défendre leur client Avec les thèmes Qui sont les leurs Mais on n'a pas le droit De fouler au pied Le droit Parce qu'on veut contenter Une partie Qui estime être embastillée Je défends par exemple Les ayants droits de Zogo Il a été tué Lui a-t-on fait un procès Est-ce qu'il doit se réveiller Aujourd'hui Demander le droit Un procès équitable Ça ne va pas du tout Le droit est le même Pour tout le monde On veut un procès équitable Et l'équité C'est pour toutes les parties Au procès C'est ce que nous avons demandé Le 19 août prochain Le tribunal militaire de Yaoundé Attend la mise en état Du dossier Et le rétablissement Du dossier de procédure Au greffe Au greffe ... ... Sous-titrage ST' 501